Je voudrais te parler aujourd'hui un peu plus des images que je publie actuellement sur mon compte Instagram et que tu peux aussi voir d'ailleurs du coup sur ma page Facebook Stan de Langeau Artiste et sur mon compte Facebook Stan de Langeau parce que ces images ce sont en fait des images d'Afrique j'ai déjà parlé de mon amour pour l'Afrique et bien je le traduis de cette façon là en fait je le traduis par ces images ce sont des images actuellement d'Ethiopie en l'occurrence que je publie d'Ethiopie où j'ai été un certain nombre de fois il y a quelques temps assez récents et ces images je les ai ramenées de ces séjours en Etthiopie et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui pour te les présenter parce que c'est évidemment des moments très forts pour moi des moments de rencontres, des moments de découverte et en fait c'est un peu la quintessence finalement de ce que veut dire ma photo de ce pour quoi je l'ai fait c'est pour faire des images exactement comme celle-ci évidemment qui sont extrêmement parlantes pour moi et dont j'espère aussi pour toi où en fait on voit à la fois le contexte de vie des gens dans la rue et dans des lieux parlant de la région où j'étais pour ces photos là et en même temps il y a plusieurs régions d'ailleurs concernées et en même temps donc voir ces gens là eux-mêmes dans leur quotidien pour dire des choses, pour parler de ces gens là, pour montrer ces gens là pour montrer ces gens là dans leur quotidien pour montrer comment ils sont, pour montrer ce qu'ils font et mes images elles veulent dire en fait que ces gens là sont là dans un quotidien qui parlent en fait qui parlent d'eux-mêmes qui parlent de leur rapport avec la nature parce que c'est quand même très souvent un rapport avec la nature très poussé qu'on peut voir sur ces images des scènes pastorales notamment des scènes de gens qui vivent soit en ville mais souvent des villes petites ou carrément des villages ou des endroits vraiment minuscules où l'eau est difficile à avoir où il faut faire quelques kilomètres en marchant avec des bidons pour aller prendre de l'eau à une source par exemple mais c'est ce genre de l'image là que j'ai ramené et que je te montre dans cette collection là une collection que j'ai prise notamment à Harare une grande ville de l'Est Légiopie où ont vécu d'ailleurs Rimbaud et Montfred et puis d'autres régions aussi un peu plus au sud de l'Issébeba et voilà je me suis concerné à ça pour cette collection là actuellement il y a peut-être d'autres régions que je couvrais aussi en tout cas j'étais allé dans d'autres régions et en tout cas ce qui est magnifique c'est ça c'est de montrer ce rapport de ces gens à la nature et à leur environnement et leur environnement c'est la nature justement nous on a souvent l'habitude de vivre dans des villes extrêmement quadrillées, goudronnées, bétonnées eux beaucoup moins pour un certain nombre d'autres en tout cas évidemment les gens qui habitent dans la capitale Abyss c'est un peu différent mais sinon le commun des mortels dans la vie très en rapport avec la nature avec proximité avec celle-ci souvent dans des maisons presque des cabanes qui est très rudimentaire et c'est intéressant de montrer ça parce que voilà d'abord on va dire même si ça existe bien sûr et c'est pas pour autant que ça crée d'ailleurs de la frustration ou un désir de vouloir absolument une modernité qui serait la nôtre une modernité faite de béton justement et de parpaing c'est intéressant de voir ça parce que pour moi c'est avant tout ça que je veux montrer c'est que c'est des gens qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent moins peut-être aussi par certains aspects dans tout cas des gens qui sont heureux et qui sont vraiment dans un vrai bonheur pour la plupart d'entre eux après on peut pas s'en détailler tous les âmes évidemment mais c'est ça que je veux montrer aussi cette profondeur là et de ce qu'ils disent par eux-mêmes et par ce qu'ils font et par ce qu'ils sont voilà donc c'est pour moi important de partager ça avec toi et c'est tout le sens de mes photos voilà c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui n'hésite pas à me dire tout ce que tu penses de ces images et de ce que je viens de te dire à l'instant tu peux me le dire en commentaire de cette vidéo n'hésite pas tu es bienvenu dans les commentaires de cette vidéo que ce soit sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux Facebook notamment n'hésite pas à aller voir sur YouTube cette vidéo si c'est pas déjà le cas tu pourras le mettre un petit pouce comme ça tu l'as apprécié n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à faire s'abonner d'autres gens aussi à ma chaîne YouTube comme ça on fait grossir la communauté et puis n'hésite pas à partager par exemple cette vidéo sur WhatsApp ou d'autres usageries tout ça, ça fera un peu porter aussi la parole voilà j'espère que tu vas très bien je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao !